Dans ce nouvel épisode, Yann, étudiant et membre de l'association Noise Amion, rencontre Abigail Soss, représentante du pôle vie étudiante et associative de Amion. Ils vont échanger sur les espaces du nouveau campus dédiés aux associations étudiantes de l'école et sur l'évolution des modes de travail. Bonjour Abigail, on se trouve ici dans l'espace dédié aux associations étudiantes de Amion, qui sera appelé le village des associations. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il sera organisé ? Alors oui, pour être précise, le village des associations est composé de trois espaces et on se trouve ici dans l'un d'entre eux. Le village est entièrement dédié aux associations du programme grande école et des programmes bachelor et est fait en tout 750 m². Il va répondre à trois grands besoins des associations, avoir un espace dédié, un local, stocker du matériel et disposer d'un lieu commun pour les événements et les réunions. Donc concrètement, comment sont répartis ces espaces ? Nous avons un premier espace de 68 m² avec deux bureaux pour les associations des programmes bachelor et un espace de coworking. Les bureaux des associations au sein du village ont une surface comprise entre 15 et 29 m² et accueilleront entre une et cinq associations en fonction du nombre de membres actifs. La surface a été allouée équitablement entre programme grande école et programme bachelor, proportionnellement au nombre d'associations et d'étudiants impliqués. Nous avons un deuxième espace dédié aux bureaux des associations du programme grande école avec un espace de coworking également de 145 m² et un troisième espace avec deux bureaux supplémentaires pour les associations du programme grande école et un espace commun de 200 m² qui s'appelle le foyer des associations et on se trouve dans celui-ci. Ce foyer sera réservable par les associations du programme grande école et les associations des programmes bachelor pour y accueillir des événements et des réunions car il comprend notamment une estrade et des équipements dédiés type sonorisation, mise en lumière et écran. Et enfin, nous avons un espace de stockage où les associations pourront stocker le matériel et les équipements nécessaires à leur activité. Donc ça, c'est pour le village des associations. Et par ailleurs, des événements associatifs pourront avoir lieu dans d'autres espaces du campus comme par exemple le cœur battant. Ok, donc ça représente des changements conséquents dans la manière dont les associations ont l'habitude de travailler puisque actuellement nous ne disposons pas d'espaces communs comme celui-ci mais de bureaux individuels par association. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le village associatif a été conçu de cette manière ? Oui, en effet, il y aura plusieurs évolutions qui sont, je tiens à le dire, le fruit d'une concertation avec les précédents mandats associatifs et le conseil de corporation depuis plusieurs années. On est très attaché à maintenir ce qui fait la particularité de la vie associative d'EM Lyon notamment à cet écosystème inclusif qui permet à chacun et chacune de profiter de la richesse des événements associatifs et de cet esprit de collaboration entre les associations. Et c'est pourquoi la première grande nouveauté dans ce nouveau campus c'est le partage des espaces entre les associations que ce soit dans les bureaux communs, dans le foyer ou dans les espaces de coworking. Pour nous, c'est une manière d'encourager les échanges, la coopération, le partage des responsabilités et ce sont aussi des pratiques qui s'alignent avec la façon dont seront aménagés les espaces de travail professionnels dans lesquels nos étudiants évolueront en entreprise. De même, nous créons un rapprochement géographique entre les associations du programme grande école et les associations des programmes bachelors. Chaque type d'association aura son espace dédié et conservera son périmètre et ses activités spécifiques mais elles partageront dorénavant la gestion de cet espace commun qui est le foyer des associations. Cela va permettre aux associations des programmes qui le souhaitent de créer des connexions, de faciliter la coopération et de partager des bonnes pratiques ou des process de gestion de la vie associative. La deuxième grande évolution, c'est le changement de localisation du campus au cœur de Lyon. Le campus sera plus accessible et l'environnement plus dense ce qui va impacter l'organisation des événements associatifs. Cela va faciliter l'accueil et la participation d'un public plus large aux activités organisées par les associations et cela va permettre une plus grande proximité avec des entreprises, des lieux, des écoles et des universités environnantes, ce qui est propice à la création de nouveaux partenariats. Qu'est-ce que l'école met en place pour accompagner cette évolution des modes de travail ? Tout d'abord, l'école a créé le pôle vie étudiante et vie associative dont je fais partie et qui a pour objectif d'accompagner la structuration de la vie associative et les associations dans leurs projets en collaboration avec les directions de Lyon. On est donc tout à fait mobilisés depuis plusieurs mois à anticiper et à cadrer cette transition. On a mis en place plusieurs initiatives pour aider les étudiants à se projeter dans leurs nouveaux espaces en leur présentant la configuration du village des associations et sa philosophie, lors de rencontres avec les directions de l'immobilier, lors de séances de questions-réponses avec Isabelle Huot ou lors de visites du village des associations sur site. Les équipes de l'école travaillent depuis plusieurs mois en collaboration avec les membres des associations et le conseil de corporation afin de répondre aux questions et aux besoins concrets des étudiants. Je peux notamment citer l'exemple de la création d'une salle de musique insonorisée ou encore la définition des modalités de gestion du foyer des associations. Nous sommes pleinement investis à accompagner les étudiants au changement avant, pendant et après le déménagement dans le nouveau campus. On a la chance à AEM Lyon d'avoir une vie associative très dynamique et très stimulante pour les étudiants et les étudiantes et on se réjouit de cette dynamique nouvelle et des opportunités qu'apporteront le changement de localisation. Merci Abigail pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode et à bientôt pour continuer de découvrir le nouveau campus de AEM Lyon Business School.